Bon, jeudi les pirates, jeudi, lendemain de sortie de formation sur comment utiliser des textes anciens comme l'art de la guerre de Sunsu pour récupérer son couple, car il y a des pépites à l'intérieur, on se regrette, quand on apprend à détecter ces bouquins, qu'on ne les dit pas au premier degré comme un manuel de stratégie militaire uniquement, même si ça n'était un, et bien il y a des pépites que je vous ai détectées dans ce bouquin et j'en ai fait une formation qui va vous aider beaucoup à comprendre les règles du jeu dans le couple, mais aussi dans la vie en général, vous allez pouvoir appliquer tout ça parce que vous êtes des personnes qui ont compris que finalement vous pouvez vous servir des neurosciences, mais aussi d'autres domaines comme de la philosophie ou autre, pour comprendre comment depuis des millénaires, on peut fonctionner, comment les règles de fonctionnement du couple nous permettent d'avancer. Donc comment améliorer les relations de couple ? Eh bien le traité de Sunsu, effectivement qui a été écrit 5 siècles avant Jésus-Christ, peut vous aider à gérer les conflits dans votre couple et à renforcer le lien avec votre partenaire. Donc je vais aujourd'hui vous proposer des exercices, des solutions concrètes, des solutions pratiques par rapport à ce bouquin qui vont venir en complément du dur, du hard et du puissant et du costaud et de l'épée que vous trouvez dans la formation. Évidemment, vous avez compris que l'humour et les neurosciences peuvent fonctionner ensemble, on pourrait dire presque que je suis un neuro-humoriste. Non, évidemment, vous savez que dans cette formation, on va parler de Sunsu, mais aussi comment fonctionne le cerveau, comment la légèreté peut influencer positivement nos comportements, nos émotions et notre couple. Donc effectivement, l'art de la guerre peut aussi être un bouquin lié à la motivation, lié à l'amélioration de soi. Donc vous allez apprendre à vous motiver dans cette formation, à devenir la meilleure version de vous-même et de récupérer votre couple en difficulté. L'art de la guerre est écrit pour guider les militaires dans la conquête de leurs ennemis sur un champ de bataille. Mais évidemment, vous savez que ce bouquin peut être aussi appliqué à votre couple, mais aussi au sport, à la gestion, aux entreprises, etc. Le but, c'est de comprendre comment fonctionnent les êtres humains, comment on peut améliorer les relations. Et ce livre vous donne une meilleure compréhension de la nature humaine pour réaliser vos objectifs, vos stratégies et vous aider à bien naviguer dans les relations. Si vous avez compris que ce qui nous fait souffrir le plus dans la vie, c'est les relations, et que l'on est entouré de relations, même si on travaille seul de chez soi, parce qu'on a des clients, parce qu'on a un patron, parce qu'on a une entreprise, parce qu'on a des salariés, bien une fois qu'on a compris que la plupart des problèmes venaient des relations humaines, quand on apprend à améliorer les relations humaines, on est mieux dans sa vie, on est mieux dans son couple et on avance beaucoup plus facilement. Alors les règles de la vie, finalement, vont nous permettre d'être appliquées au couple et à bien d'autres choses. Par exemple, une règle de la vie, qui est aussi expliquée dans Sun Tzu, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est que personne ne profite d'une guerre prolongée, ni votre conjoint en crise, ni pensement, ni vous. Évidemment, laisser les combats durer indéfiniment, ne pas agir est quelque chose qui va vous faire sur-réagir. Les longues batailles, finalement, n'en profitent à personne, bien que les conflits fassent partie de la vie de couple, mais aussi de toute relation humaine, la meilleure chose à faire est de trouver une solution et de passer à autre chose. Des fois, vous dites des choses en coaching, comme il m'est arrivé ça au mois de février dernier, on est par exemple en juin, et c'est toujours pas passé, parce que j'ai eu ça, petit clin d'œil, mon conjoint a oublié de m'acheter mon cadeau d'anniversaire ou mon gâteau d'anniversaire, ce que vous voulez, et on le rumine en permanence, et ça finit par abîmer le retour de votre conjoint rapidement. Oui, votre conjoint, pendant la crise, est un peu bancal, mais si on fait vivre trop longtemps les conflits, on finit par être triste et être frustré. Donc les combats prolongés nuisent aux relations et endommagent le lien entre deux personnes. des grands syndicalistes mondiaux ou français disaient qu'il faut savoir arrêter une guerre, oui, une guerre évidemment, mais une grève aussi, parce que ça fait des dommages pour les salariés, pour l'entreprise, voire pour l'État. Donc il faut savoir arrêter ça. Ça n'a pas été tellement le cas au moment de la crise des Gilets jaunes, par exemple, où comme il n'y avait pas de leader, ça a un peu duré pour obtenir ce que les Gilets jaunes souhaitaient. Ça a été un peu le cas aussi avec les réformes de retraite. Il faut savoir, à un moment donné, passer à autre chose. Sinon, on est toujours dans les mêmes mouvements, on est toujours dans la même souffrance, et on n'arrive pas à avancer. Donc c'est aussi, dans votre couple, le cas. Il y a des fois où vous avez été blessé, il y a des fois où vous vous sentez une victime, vous faites une bonne neuro-hypnose, vous en parlez avec une personne de confiance, un pirate, vous écrivez sur une feuille et vous brûlez. Vous faites une formation que vous trouvez en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 130 formations, et vous passez à autre chose. C'est super important d'arriver à faire ça. Donc plus tôt on trouve une solution, mieux c'est entre vous et votre conjoint. Donc vous êtes une personne qui allait apprendre à trouver des solutions, et ne pas poser des problèmes. Quand on est en mode survie, on ne voit que le problème. C'est-à-dire que si je me fais attaquer par un loup dans la forêt, je vais être normalement, et pour me sauver, focus sur le loup, pour savoir qu'est-ce que va faire le loup. Je ne sais pas, alors le loup n'attaque pas les humains, enfin voilà, le chien méchant, si vous voyez. Je vais être focus sur le chien méchant pour savoir comment il réagir, pour me défendre, pour fuir, pour trouver une stratégie, etc. Quand je suis attaqué par le chien méchant, je n'ai pas besoin d'avoir des stratégies intellectuelles. Donc ce qui fait que lorsque je me sens en panique, lorsque je me sens agressé par mon conjoint, que j'ai peur et qu'il me dit qu'il va se séparer, je vais être focalisé sur le problème. C'est pour ça que vous êtes des bébés pirates au départ, et que quand vous écrivez en tant que bébé pirate, vous parlez du problème de votre conjoint. Et quand vous êtes devenu un bon pirate, entre guillemets, qui a bien bossé ses formations, qui les a mis en application, vous êtes focus sur la solution et vous racontez des alternatives, des choses que vous avez mis en place. Donc quand vous êtes en panique, vous êtes centré sur le problème, sauf que récupérer son conjoint, ça demande des règles de fonctionnement de longue durée. Être en couple, ça demande des règles de fonctionnement de longue durée. Et tout ça va faire que si vous appliquez les règles de fonctionnement de longue durée, comme on l'explique dans la formation de cette semaine sur SunSung notamment, vous allez être focalisé sur les solutions et non plus sur les problèmes. Et ça, c'est en sortant du mode survie que vous allez être dans les solutions. Pour des règles de court terme, on peut être sur le problème. J'ai faim, j'ai soif, donc il faut que je trouve à boire. Donc je suis focus sur la bouteille d'eau que je dois acheter, même si je dois l'acheter 5 euros la petite bouteille. Et en revanche, si je suis sur quelque chose de longue durée, je sais que je vais pouvoir faire des stocks de bouteilles chez moi ou partir en randonnée avec une bouteille d'eau ou avec une gourde d'eau pour ne pas avoir soif. Donc je vais anticiper. Donc là, je ne serai pas sur un problème, mais sur une solution. Donc chaque fois que vous allez récupérer votre conjoint, vous allez être sur des solutions. Et donc vous allez chercher des solutions pour que les conflits que vous avez avec votre conjoint durent le moins longtemps possible. Donc pour vous assurer qu'un combat avec votre conjoint ne s'éternise pas, vous allez apprendre dans la formation à prendre du recul et à déterminer quel est le véritable problème. Y a-t-il un fossé de communication entre vous et votre conjoint ? Est-ce que les égaux de vous et de votre conjoint font-ils obstacle ? C'est souvent ça qui se passe. J'ai un égo, ce n'est pas moi faire le premier pas, après tout, il y a un passement, après tout, il m'a trompé. Donc si vous voulez travailler avec votre conjoint pour trouver une solution, vous savez que toutes les guerres se terminent par un compromis et que vous êtes en train de sauver votre relation. Si vous avez compris que toutes les relations dans le couple sont affaires de compromis, eh bien vous serez beaucoup plus à relèze dans votre relation de couple. Oui, vous n'obtiendrez pas une reddition de votre conjoint avec des excuses, etc. mais vous aurez un compromis de pouvoir passer en phase 4 et si vous avez des excuses, c'est encore mieux. Donc si vous avez eu une dispute avec votre conjoint en crise parce qu'il a oublié, par exemple, votre anniversaire, je vous citais ça tout à l'heure, le but ce n'est pas de bouder pendant des jours ou faire semblant que tout va bien. On peut exprimer sa déception en disant j'aurais aimé manger un fraisier le jour de mon anniversaire. Demandez-lui pourquoi éventuellement il a oublié. Peut-être, ce n'est même pas la peine, mais vous lui avez fait cette demande et peut-être qu'il était stressé par le travail, peut-être qu'il avait un problème personnel, peut-être qu'il ne savait pas que vous aimiez le fraisier, etc. Bon, voilà, donc vous avez peut-être une explication. Vous lui faites comprendre votre point de vue et puis on passe à autre chose. La faute, c'est quand on a fait quelque chose de volontaire, j'ai fait ça exprès d'oublier le gâteau parce que je sais que mon conjoint adore le fraisier, je sais que c'est l'anniversaire, eh bien, voilà, je ne vais pas le faire pour l'embêter. Bon, là, on ne peut être pas content. Votre conjoint oublié de façon involontaire, ça n'est excusé. On peut passer à autre chose. Donc, effectivement, si c'est des négligences répétées, une fois, deux fois, trois fois, eh bien, soit on peut faire une demande un peu plus précise, en disant, tu sais, j'ai vraiment besoin que tu penses à mon anniversaire ou j'ai vraiment besoin que tu penses à ramener le père le soir et là, vous pourrez effectivement en parler à partir du moment où ça dure depuis longtemps et que c'est super important pour vous, vous allez pouvoir faire votre demande. Donc, si vous connaissez bien et si vous connaissez les besoins de votre conjoint, c'est la conscience de soi et la conscience du fonctionnement et du besoin de l'autre, elles sont absolument indispensables. Quiconque se connaît bien, quiconque connaît son conjoint, va réussir toujours. Ne pas connaître votre conjoint, ne pas connaître comment fonctionne votre mode de survie, signifie que vous pourrez perdre des batailles et que vous ne gagnerez rien. Ne rien connaître ne signifie pas que vous êtes nul, mais que vous n'avez pas encore appris, que vous n'avez pas l'arme essentielle qu'on appelle la connaissance. Bien que nous considérions nos partenaires comme des partenaires, même si actuellement, on n'est pas ensemble parce que votre conjoint croit que ces problèmes de crise existentielle dépendent de vous, eh bien, vous allez apprendre que vos besoins, les vôtres, les siens, sont les clés d'une relation saine. Si vous arrivez l'un et l'autre à répondre à vos besoins, eh bien, vous arriverez à revenir ensemble. Si vous êtes le premier à faire le premier pas, c'est-à-dire que vous répondez aux besoins de votre conjoint, eh bien, pour que vous continuiez à répondre à ces besoins essentiels que vous avez découverts, il fera ce que vous voulez, c'est-à-dire répondre à vos propres besoins pour continuer à être avec vous puisque vous répondez à ces besoins. Donc, essayer de saisir le point de vue de votre conjoint peut prendre du temps, ça peut vous obliger à faire une forme d'introspection en même temps et qu'il s'agisse d'acheter un cadeau pour votre conjoint, d'apprendre de ses insécurités. Vous allez connaître les autres et évidemment, votre relation va se développer à nouveau positivement avec votre conjoint à partir du moment où vous aurez compris quels sont ses besoins. Le manque de conscience de soi, le manque de compréhension des sentiments de votre conjoint va vous conduire à des décisions instinctives, arbitraires et réactionnelles, c'est-à-dire émotionnelles, et ça va bloquer effectivement le fait que vous allez revenir ensemble plus rapidement. Une relation est bloquée donc pour la faire avancer et éviter de créer une lutte sans fin. La meilleure alternative que vous découvrirez dans la formation de la semaine sur récupérer son conjoint grâce au conseil de Sensu, c'est d'apprendre à faire des discussions avec vous-même dans un premier temps pour savoir quels sont vos besoins et des discussions peut-être parfois indirectes, je vous apprends à faire de la formation avec votre partenaire pour finalement comprendre qu'est-ce qu'il a besoin actuellement. De cette façon, vous saurez non seulement d'où viennent les besoins de votre partenaire, quels sont les vôtres, et vous aurez aussi un aperçu de l'inconscient de votre conjoint et de votre inconscient en vous-même. Vous avez même une formation qui s'appelle Comprendre l'inconscient de votre conjoint et si vous arrivez à modifier l'inconscient de votre conjoint et l'aligner avec le conscient, là, vous allez récupérer votre conjoint rapidement sans avoir besoin de manipuler, juste en répondant aux besoins de votre conjoint et donc en étant dans une situation, dans une relation positive. Donc si vous avez du mal à exprimer vos émotions, si vous avez du mal à écouter celles de votre partenaire, bien demandez-vous aussi pourquoi. Peut-être que vous avez peur d'être vulnérable, peut-être que vous avez peur d'être rejeté, peut-être que vous avez été blessé par le passé ou que vous avez des modèles relationnels négatifs, peut-être que vous n'avez pas répondu à vos blessures de l'enfance comme le rejet, comme l'injustice, comme l'abandon, comme la trahison, comme l'humiliation, eh bien, si vous essayez de comprendre ce qui vous bloque, si vous connaissez bien vous-même, si vous savez comment le dépasser grâce aux formations que vous allez mettre en application, et bien vous allez avoir besoin non plus que votre partenaire guérisse vos blessures, mais passe des bons moments avec vous et permette de vous épanouir dans la phase 4. Donc, vous pouvez demander directement les choses à votre conjoint, en tout cas, si c'est un homme, soyez très précis dans vos demandes, si on prend le gâteau d'anniversaire, ça me ferait tant plaisir que tu me fasses un fraisier pour mon anniversaire, plutôt que j'aimerais tant, j'aimerais bien manger un gâteau, par exemple. Donc, si vous ne dites pas que c'est pour votre anniversaire que c'est un fraisier, si c'est un homme, en tout cas, il aura un peu plus de mal à comprendre et vous risquez de tomber dans le chaos alors que vous entendez bien avec votre personne et que vous pourriez passer en phase 4 assez facilement. Donc, au milieu du chaos, au milieu de la crise existentielle, il y a toujours des opportunités, l'incertitude crée des chances, il y a des opportunités pendant les crises, Samson en parle dans son bouquin aussi, le champ de bataille chaotique de vous avec votre conjoint pendant la crise existentielle va créer des situations dont vous allez pouvoir utiliser avantage, c'est-à-dire passer en phase 4 du couple et être mieux. Donc, plus vous allez avoir d'opportunités, plus les opportunités similaires vont se présenter lorsque vous traversez une relation difficile, lorsque vous êtes au point bas, lorsque votre conjoint est en down, lorsque votre conjoint est en phase d'alarme, c'est le moment idéal pour commencer à vous préparer pour, dès que ça ira mieux, commencer à résoudre des problèmes de fond qui sont profonds, que vous n'avez pas pu gérer pendant votre phase 2 du couple. Les personnes n'apportent généralement pas de changement positif dans leur relation quand les choses vont bien. C'est pour ça qu'on n'a pas trop travaillé pendant la phase 2 parce qu'on était codépendant, ça allait à peu près. Et c'est aujourd'hui pendant une crise, c'est-à-dire la phase 3 du couple, la phase d'exploration, c'est une crise et elle est faite pour faire des changements profonds et passer en phase 4. Donc, ce qui compte, c'est que pendant la crise de votre conjoint, pendant la phase d'exploration, c'est que vous restiez calme, que vous gardiez votre sang-froid, que vous mettiez en application les connaissances que vous apprenez dans les formations que vous avez en descriptif de cette vidéo aussi. Et si vous pouvez transformer des situations négatives comme une crise de couple en opportunité de croissance, vous allez pouvoir vivre le bonheur que vivent la plupart des pirates, évidemment, après la crise existentielle parce qu'ils ont remis en application ce qu'ils ont appris. Par exemple, si votre couple est en crise à cause d'un pansement, à cause d'une infidélité, mais ça peut être aussi en cause d'un manque de confiance qui va venir ensuite ou peut-être même d'incompatibilité, ne renoncez pas tout de suite, ne désespérez pas. Si on applique des règles de fonctionnement de longue durée, on peut récupérer son conjoint, essayer de voir ce qui a causé la crise, comment vous pouvez la surmonter, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre pour faire mieux, quel est le problème d'attention, de respect, de communication que vous ne savez pas encore faire. Peut-être qu'il y a eu ce changement dans la vie de votre conjoint, le décès d'un proche, une maladie d'un proche, etc., un déménagement, un problème professionnel, une perte de quelque chose, et vous allez voir finalement qu'est-ce qui peut vous unir encore, qu'est-ce qui vous rendra heureux, et peut-être qu'il y a effectivement toujours un désir à améliorer, une passion à créer pour pouvoir passer en phase 4. Vous avez encore certainement beaucoup de projets en commun, vous me dites souvent quand vous êtes en train de revenir ensemble, on a à nouveau des projets en commun, on a des passions partagées et vous avez des valeurs similaires. Donc si vous essayez de reconstruire votre relation sur des bases solides, vous pourrez lui donner une nouvelle chance, car la victoire est celle qui finalement ne nécessite pas des combats coûteux en énergie, voire pas de conflits. Chaque fois que vous éviterez un conflit avec votre conjoint, vous vous rapprocherez, puisque la relation pensement va faire qu'il y aura beaucoup de conflits entre votre conjoint et pensement, s'il y a un pensement. Et la meilleure façon de gagner et de revenir en phase 4 du couple, vous allez en phase 4 du couple, c'est de ne pas avoir de conflit, c'est-à-dire que la victoire suprême, le passage en phase 4, est celle qui s'obtient sans verser de sang. Cela signifie qu'il faut utiliser la diplomatie, la persuasion, l'intelligence pour résoudre les problèmes sans recourir à la violence. Vous savez que le capitaine vous exhorte à ne pas être violent ni psychologiquement et encore moins physiquement dans une relation de couple. On voit beaucoup, effectivement, dans les faits divers de couples dont la relation était compliquée et l'un des deux a pété un câble, souvent l'homme d'ailleurs, c'est dans les statistiques. Donc nous, ici, on fait tout pour se revenir en couple, répondre aux besoins de l'autre, éviter de se séparer quand ce n'est pas nécessaire, mais s'il y a violence physique ou psychologique, c'est peut-être nécessaire de se séparer. Mais effectivement, si vous apprenez à utiliser dans la formation sur ce dessus, la diplomatie, la persuasion, l'intelligence, vous allez apprendre à résoudre les problèmes sans être dans la violence. Les relations, effectivement, marchent mieux quand on évite les conflits inutiles. Des fois, on peut y aller, mais vous savez que quand vous aurez un conflit, il y aura souvent du ressentiment et évidemment, il ne s'agit pas de fuir les problèmes, au contraire, de les aborder avec intelligence, mais de les aborder avec intelligence, avec sagesse et avec tact. Par exemple, si vous avez un désaccord avec votre partenaire sur quelque chose de mineur, comme le choix d'un film, un restaurant, ne faites pas de scène, ne vous obstinez pas, essayez plutôt de trouver un compromis, un terrain d'entente. Si vous avez évidemment des problèmes plus graves autour de pansement, etc., ne vous précipitez pas pour accuser ou blâmer votre conjoint, essayez plutôt de savoir ce que vous pouvez améliorer pour améliorer la situation. Donc, si vous arrivez à être attentionné à nouveau, si vous êtes là dans une forme de bienveillance, parce que vous savez effectivement qu'une crise, surtout si c'est une crise existentielle, c'est très mal aussi avec votre conjoint, eh bien, il faut savoir que si vous traitez votre conjoint comme entre guillemets vous-même, en tout cas vos propres enfants, parce que des fois on se maltraite, eh bien, vous allez améliorer le bien-être, le moral, la motivation de votre conjoint à revenir vers vous. Alors, quand je dis traiter son conjoint comme ses propres enfants, ça veut dire qu'avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'amour inconditionnel et accepter que vos enfants ne soient pas parfaits. Alors, c'est vrai que beaucoup de parents pensent que leurs enfants au contraire sont parfaits et sont meilleurs que les autres, mais ce n'est pas souvent le cas, on a toujours meilleur que soi ou on est meilleur que d'autres dans certains domaines. Donc, vous savez que récompenser un conjoint pour son mérite est mieux que de punir, de bouder ou des choses comme ça. Si vous motivez votre conjoint en répondant à ses besoins, eh bien, il gagnera en loyauté envers vous et en respect. Si vous arrivez à traiter votre partenaire avec attention, avec bienveillance, si vous souciez, si vous souciez, vous souciez de ses besoins, de ses sentiments et de ses désirs, eh bien, vous allez apprendre à le complimenter pour ses qualités et à l'aider à surmonter ses défauts. Si vous le demandez, sinon vous ne le proposez pas. Si vous arrivez à comprendre comment fonctionne votre conjoint même pendant sa crise, eh bien, vous allez renforcer le lien affectif et la confiance. Par exemple, si votre partenaire a accompli quelque chose dont il est fier, une promotion au travail, je ne sais pas, un temps en athlétisme, je ne sais pas quoi, féliciter et célébrer avec lui en disant, en ne disant pas au contraire, je m'en fous que dans l'équipe de foot a gagné, célébrer avec lui. Si votre partenaire est en crise, il traverse une période difficile, il va avoir des problèmes à son emploi aussi, eh bien, vous allez être la seule personne au bout d'un moment qui va le réconforter, qui va le comprendre et évidemment, si votre partenaire fait quelque chose qui vous déplaît, on n'est pas ni un paillasson ni un hérisson, vous avez une formation ni paillasson ni hérisson, vous allez apprendre et dans la formation sur Sun Tzu, j'en parle aussi, à expliquer comment ça peut vous déranger, comment s'améliorer et vous pourrez, effectivement, grâce à cette formation, améliorer votre couple. N'oubliez pas que vivre un couple est un art qui demande du travail, qui demande du dévouement mais si vous suivez les bons conseils qu'il y a dans cette formation, vous pourrez transformer finalement votre difficulté de couple en victoire et ça, c'est bon ça. Je vous souhaite le jeudi que vous méritez les pirates, allez bien faire cette formation dès maintenant et puis on en parlera demain soir, vendredi à 19h dans le live, c'est une formation que vous allez adorer qui va vous aider dans tous les domaines de votre vie, passez la journée que vous méritez.